Au bout de 6 jours des formations, ces 100 vendeuses de poissons frais regagnent leur lieu de commerce nanti des Béaba et entrer à la commercialisation de poissons frais. Elles ont bénéficié des enseignements sur les techniques des ventes et des conservations de poissons frais, de la gestion de l'épargne et de la culture entrepreneuriale pour mieux développer leurs activités génératrices des revenus d'une part et contribuer de manière significative au développement socio-économique du pays d'autre part. Les participantes émettent le vœu de voir cette formation se perpétuer. Elles sollicitent d'autres appuis devant leur permettre de participer au renforcement de l'économie nationale. Le coordonnateur de l'agence turc pour le développement au Tchad, Tika, promet d'accompagner celle-ci dans ce processus. L'agence turc de coopération et de coordination a toujours donné une grande importance à la formation professionnelle qui est un élément essentiel dans la lutte contre le chômage. L'ambassadeur de Turquie au Tchad, quant à lui, rassure que son pays appuiera le Tchad dans tous les secteurs de développement. La Turquie continuera à soutenir le Tchad avec toutes sortes de projets de développement au profit de différents segments de la population et dans divers domaines. La chef du département de la formation professionnelle souhaite voir ces femmes s'émanciper à l'issue de cette formation. À travers cette formation, le ministère de la formation conseil des petits métiers a bien voulu étudier une culture entrepreneuriale de l'épargne à ces femmes appelées mandaires de poisson. Chaque participante à cette session de formation s'est vue dotée d'un kiosque mobile équipé. Ceci afin qu'elles exercent librement leurs activités tout en respectant les règles d'hygiène. Sous-titrage Société Radio-Canada